Voici quatre signes qui peuvent vous aider à discerner la présence de ces dons dans votre vie. La Bible enseigne que chaque croyant reçoit des dons spirituels de Dieu, des capacités spéciales données par le Saint-Esprit pour édifier l'Église et servir les autres. Mais comment reconnaître si vous avez un don spirituel ? Le signe numéro 1 est un désir ardent de servir Dieu et les autres. Dans 1 Corinthien 14, 1, la Bible nous dit « C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. » Un signe clair que vous avez un don spirituel est un désir intense de servir Dieu et de bénir les autres. Ce désir ne vient pas de vous-même, mais du Saint-Esprit, qui vous pousse à utiliser vos dons pour le bien commun. Ce besoin de contribuer à l'édification de l'Église et d'aider les autres est un indicateur puissant que Dieu a placé quelque chose de spécial en vous. Le signe numéro 2 est La confirmation par les autres Dans 1 Timothée 4, 14, la Bible nous dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Parfois, les autres peuvent voir des dons en vous que vous ne reconnaissez pas encore. Les membres de votre Église, vos amis chrétiens ou vos mentors, peuvent confirmer vos dons en vous encourageant et en vous affirmant dans des domaines spécifiques où vous excellez. Leur reconnaissance et leur soutien sont souvent des signes que Dieu vous a dotés de dons spirituels. Le signe numéro 3 est L'efficacité et fructuosité dans le ministère Dans 1 Corinthien 12, 4, 6, la Bible nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Lorsque vous exercez votre don spirituel, il y a des résultats tangibles et positifs. Vous pouvez voir les fruits de votre ministère dans la vie des autres. Des âmes sont touchées, des vies sont transformées et l'Église est édifiée. Cette efficacité est un signe que vous opérez dans le domaine que Dieu a choisi pour vous. Et le dernier signe est la joie et épanouissement spirituel. Dans Psaume 102, la Bible nous dit « Servez le Seigneur avec joie, venez devant Lui avec des chants d'allégresse. Utiliser vos dons spirituels vous procure une joie profonde et un sentiment d'accomplissement. Vous vous sentez épanoui et comblé lorsque vous servez dans la capacité que Dieu vous a donnée. Cette joie est une confirmation intérieure que vous marchez dans la volonté de Dieu et que vous utilisez les dons qu'Il vous a accordés. Donc reconnaître ces dons spirituels est une étape cruciale dans la marche chrétienne. En étant attentif à ces signes, un désir ardent de servir, la confirmation des autres, l'efficacité dans le ministère et la joie personnelle, vous pouvez mieux discerner les dons que Dieu vous a accordés. Ces dons ne sont pas seulement pour votre bénéfice, mais pour l'édification de l'Église et la gloire de Dieu. Une petite prière pour conclut « Seigneur, nous te remercions pour les dons spirituels que Tu accordes à chacun de Tes enfants. Aide-nous à discerner ces dons dans nos vies, à les développer et à les utiliser pour Ton service et pour bénir les autres. Que nous puissions toujours agir selon Ta volonté, avec joie et efficacité, pour édifier Ton Église et glorifier Ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos.